Bienvenue dans ce hors-série de Rollcast, le Rollcast de Noël. Celui de l'année dernière avait été concocté de main de maître par Lily, cette année, c'est moi, Adrien, qui m'y colle. Une première pour moi, alors soyez indulgents et bienveillants, je vous en coujure, chers auditeuristes et chers joueurs. Non. Mais comme vous l'avez entendu, la fine équipe est bien là. Dou comme un hibou, kikéla ! Malin comme un lapin, maté-présent, vache comme une vache, non, homo sapiens comme un lynx, non plus exceptionnel. Comme une hirondelle, Lily est dans la place. Ouais. Comment vous allez bien ? Bah ça va, on a pris les bières de Noël qu'il fallait. Bah écoute, ça va, tranquille. J'ai une angine. Alors comme vous l'avez peut-être deviné déjà, on est donc à distance, donc il y a peut-être des petites latences au départ de réactions. Pour vous, chers auditeuristes, et pour JDG, faut avoir la ref, il faut que j'oppose le contexte. Les joueurs ne savent rien. C'est une surprise pour eux. Ils ne connaissent ni l'univers où ils vont jouer, ni bien sûr qui ils vont jouer. Pour casser le suspense, voici un gros indice, enfin j'espère, sonore. Pour savoir où on va, à vous de m'envoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable. Ça, c'est la meilleure partie au monde. Ça va chercher loin dans les souvenirs, ça. Ouais, clairement. Donc effectivement, on va faire un JDR. Ils tabassaient les méchants sur le toit d'un immeuble. De quoi ? C'était le dessin animé. Je me demande de commenter. Moi, je commente. Les mémoires reviennent et tout. C'est ça. C'est ça, oui. Ça finit par ça. Bien, bravo. Effectivement, on va faire un JDR, du coup, dans l'univers de Batman. Donc, ce sera le Noël de Batman. C'est effectivement l'épisode d'IMCA. Oui, complètement. Oui, autant vous le dire, chers auditeurs, on y va à fond. Copyright, c'est... D'habitude, on fait toujours gaffe, libre de droit ou des choses qu'on fait. Non, mais là, la Warner sponsorise l'épisode. Oui, on a l'autorisation, bien évidemment. Tu veux pas qu'au lieu de dire Batman, on dit l'homme chauve-souris ? Ah ouais, ça sera pas cramé, ouais. C'est drôle. Ok, je vous envoie vos fiches personnages. Pour l'instant, gardez les secrets. Juste une petite question. Je vous ai éventuellement choisi un personnage par personne, mais comme vous m'avez dit que vous vouliez à peu près tout jouer, est-ce que vous préférez qu'on fasse éventuellement ça en aléatoire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah... Ouais. Ouais, super. Moi, tant que je joue un personnage qui a une fois grave, c'est bon. Alors... Vous voulez faire aléatoire ? Bah ouais. Ouais. Ok, eh ben faites-moi un dé... Allez... Kick, fais-moi un dé 3. Un dé 3. Vas-y, Solène. Je commence à imiter le pingouin. 2. Et moi, je fais 1. Ok, eh ben c'est pas du tout ce que j'avais prévu. C'est excellent. Donc on fait une petite pause... Ça va être très bon. On fait une petite pause dans le podcast et on se retrouve quand ils auront tous pris bien connaissance de leur fiche. Putain, si je joue pas votre main, je serais dégoûté. Nous sommes le 24 décembre au petit matin. Il fait beau. Le soleil fait fondre les dernières traces de neige de la veille. Tout Gotham City règle les derniers détails pour la grande fête du soir. La ville a même mis en place un programme pour que les personnes seules puissent aussi partager un moment autour d'un bon plat. C'est un des rares moments de paix et de quiétude de cette ville entachée de perpétuelles violences. Kick, tu rôdes dans la ville. Tu fais ta veille habituelle. Tu es perché sur un immeuble. Quel est ton personnage ? Eh bien, je suis... Potman ! Parfait ! Yes ! Parfait. Et je scrute la ville. Je vais pas pouvoir faire la voie grave pendant toute la partie, donc je le fais un peu mal. Alors, je cherche peut-être d'un délit le soir de Noël. Et du coup, pas besoin d'écrire plus que ça, Batman. Cause I'm Batman. Eh bien, soudain, tu vois un punk, donc crête, boulouson en jean, lunettes de soleil, qui se rue sur une vieille dame avec plein de sacs de course. Il est à peu près à 5 mètres d'aile. À 5 mètres d'aile quand tu le vois, que fais-tu ? Est-ce qu'il a un chien ? Non ! Tu l'aurais pas faite, je l'aurais faite, Kicker. Mais écoute, je prends mon envol avec ma cape, et je bondis pour atterrir pile entre le punk et la vieille dame. Putain, j'ai envie de faire tous les bruitages. Ok. Le punk est surpris, il s'arrête, il te regarde avec des yeux ronds. La dame aussi est surprise, mais tu la vois moins, elle est derrière toi. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu crois que c'est vraiment un soir pour attaquer une vieille dame ? Non, mais je... Il commence à reculer doucement. Et je mets un pas vers lui, en mode d'un coup, pour lui faire peur et faire en sorte qu'il prenne la fuite. Fais-moi un G... Deux... Alors... Charisme. Et je fais 33... 33 sur... Charisme 85. Le punk donc se recule et juste avant de partir dit mais je voulais juste lui rendre... Elle avait fait tomber un sac ! Et il met le sac par terre et il part en courant. Bah je rends le sac à la dame. Et elle... Elle te regarde vraiment avec des yeux noirs en mode... Mais... Toute cette violence, enfin vraiment ! Et elle t'arrache le sac des mains vraiment et... C'est Noël quand même hein ! Et elle repart. J'aurais dû m'en douter, un punk sans chien c'était étrange. Matt... C'est le matin de Noël. Tu es dans ta chambre d'enfant chez tes parents. Tu te réveilles avec un gros mal de tête. Il est 9h, c'est tard pour toi. Tu as dû rater le réveil. Bon, pas grave, c'est un jour de congé. De ton travail à la mairie et de ton travail de nuit. Alors autant profiter de la... Famille. Quel est ton personnage, Matt ? Alors... Je suis Bad Girl. Également dénommée Barbara Gordon, soit la fille de Commissioner Gordon. Voilà. Bah du coup, j'ai prévu de me faire une petite journée tranquillou et puis de passer... D'aller rejoindre assez vite mes parents en fait. Bah tu es déjà chez eux en fait. Ah, je suis déjà chez eux dans ma chambre d'enfant. Bah oui, d'accord. Alors... Et justement, alors que tu as raté ton réveil, tu entends quand même comme un réveil qui sonne dans le salon. Bah écoute, je me lève, j'enfile trois fringues et je descends voir. Et tes parents sont morts ! Ok, donc tu descends effectivement. Tu vas dans le salon et le bruit se fait de plus en plus présent. Alors c'est quoi comme bruit exactement ? Et bah à mesure que tu t'approches, tu entends comme un rire. Un rire en boucle. Comme en boucle, en boucle ou boucle. Et est-ce que je connais ce rire ou pas ? Non, pas particulièrement. Ok, bah j'essaie de trouver la source du rire. Bah c'est assez simple, ça vient d'une petite boîte musicale de Noël rouge sur la table du salon. Non, peut-être que tes parents sont vraiment morts. Alors j'appelle papa, maman. Personne ne répond. Et il y a une petite lettre à côté de cette petite boîte musicale. Et bah allons-y, lisons la lettre. Stop de la scène. Oh non ! Mais on y reviendra, t'inquiète pas. Alors juste pour dire le lore, Arkham est la prison ultra sécurisée de Gotham. Où se trouvent les individus les plus dangereux comme le Joker, Double Face ou encore l'Homme Mystère. Lily, tu arrives à Arkham. Quel est ton personnage ? Je suis le Joker. Non, je plaisante. Je suis Robin, alias Dick Grayson. Effectivement. Et tu vas à Arkham pour voir un détenu. Donc il devrait t'obtenir l'adresse d'un malfrat dans une histoire de revente de riz avarié. Bref. C'est le jour, en fait, si tu y es, parce que c'est le jour d'illumination du sapin de la prison. Ça fait toujours un petit peu de bruit, donc les gardiens sont toujours un petit peu contents qu'il y ait une présence d'un justicier à ce moment-là, parce que ça calme plutôt les ardeurs. Tu viens d'obtenir tes infos. Tu as croisé ton indique entre guillemets. Tu sais que le sapin va bientôt être allumé. Tu entends du bruit. C'est tout à fait normal dans le hall principal. Que fais-tu ? Je vais faire un petit tour dans le hall pour checker les gardiens et montrer mes muscles. Donc tu arrives dans cette grande salle de réfectoire avec une belle verrière en dôme. C'est le seul lieu un petit peu historique de la prison. Tu vois pas mal de détenus qui sont en train de mettre les dernières petites décos de Noël, etc. Et beaucoup de gardiens quand même qui sont autour. Je jette un œil. Rien qu'un comportement inacceptable de la part de ces prisonniers. Un petit jet de perception ? Alors... Ouh là, 94 ! 94 ? Je pense que je suis éblouie par les lumières du sapin. Ouais, tu regardes autour de toi et tu te dis « Eh, quand même, c'est vachement joli avec la verrière, machin du tout. » Et là, d'un coup, « Oh, tiens, tiens ! Voilà qui voilà ! » Et là, quand même, au bout d'un moment, tu regardes, c'est quelqu'un qui te parle tout en haut du sapin. Et c'est le Joker qui est en train de lustrer l'étoile du sapin, de la mettre bien, etc. « Fais attention, mon petit Robin ! C'est un chantier ici ! Tu risques de recevoir une boule de Noël sur la tête ! Ce serait si fâcheux ! » Une chose te choque quand même. Il te dit ça un petit peu en riant, mais sans sa réelle joie cynique et perverse habituelle. Tu le sens un petit peu éteint, malgré tout. Et d'ailleurs, il te dit « J'ai perdu ma joie de vivre, mon cher Robin ! Je crois que j'ai besoin de faire la fête, de m'aérer, de faire mon voyage sur la lune ! » « Ouais, ben, pour l'instant, tu vas rester bien sagement derrière les barreaux ! » « Hum, je sais pas ! Petit Père Noël, veux-tu bien m'emmener ? » Et là, il sort une télécommande, une espèce de gros buzzer rouge de sa poche. « Je sors mes deux matraques ! » Et le pied de sapin se révèle être en fait un réacteur. La fusée du sapin commence à s'envoler. Il appuie sur le buzzer et il fait « Bye bye, ma petite poupée ! » Et donc là, ça commence... La réaction, la fusée sapin commence à s'envoler. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais sauter dessus ou pas ? T'es trop loin pour l'instant, mais tu peux essayer de... Eh ben, je sors... Donc nul nul, je sors mon bas de grappin de ma ceinture. Et je le balance un petit peu en dessous du joker, qui est tout en haut du sapin, t'as dit ? Ouais. Donc il va s'entortiller dans les branches du sapin et zup ! Et ça m'amène si ça marche. Ok. Fais-moi un jet de dextérité. Euh, dextérité... 68 sur... Non, sur 55. Malheureusement, le réacteur, il savait ce qu'il faisait le joker. Le réacteur est vraiment très puissant et ton grappin commence à rentrer, à aller dans les airs, mais n'est pas aussi rapide que les gros réacteurs qui étaient cachés sous le sapin. Donc le joker finit avec la pointe de l'épée d'exploser la verrière du réfectoire et s'envole dans le ciel. Et au bout d'un moment, tu ne le vois plus. Tu n'en réussis pas à le rattraper. Non ! Non ! Matt, bad girl, on rebascule sur ta scène. Ok. Donc tu es devant la boîte qui rigole et la lettre. Bah, je lis la lettre d'abord. Et sur la lettre, il y a marqué Cette année Barbara, on part faire la fête avec l'être le plus esquis et le plus souriant. Est-ce que, quand même, j'ai une assez bonne culture des méchants de Batman pour savoir que c'est le joker ou pas ? Bien sûr. Oui, oui. Bah, t'es bad girl quand même. Non mais c'est ça. En fait, direct, je pense au joker. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'il a fait encore ? Dans la boîte, à part le son qui s'en dégage, il y a quelque chose à l'intérieur ou pas ? Non, c'était juste une boîte à musique. Et bah, maintenant, tu te dis, bah, c'est logique, quoi. Ça doit être le rire du joker ou en tout cas un rire, quoi. Et du coup, premier réflexe, c'est je vais chercher mes parents. Mes parents étaient censés être à la maison, on est d'accord ? Ouais, bien sûr. Bah, je vais chercher des indices autour de moi qui pourraient me laisser entendre où ils seraient, par exemple. Ok. Fais-moi un jet de perception. J'ai fait 12, j'imagine que c'est une réussite. Ouais. Tu cherches fond en comble la maison. Ouais. Et tu trouves rien à part, comme c'est un 12 quand même, tu retrouves dans la poubelle des somnifères. Hum hum. Et tu te dis, ah, il vient peut-être de là, mon mal de tête. Ah. Et euh... Est-ce que je me souviens de ce que j'ai fait avant de m'endormir ou pas ? Tu te souviens seulement d'avoir passé une soirée normale avec tes parents, quoi. D'accord. On a des moyens de communication ou pas ? Est-ce que je peux badpiper Batman et Robin ou pas ? Exactement. C'est dans ta fiche. À ce moment-là, vous avez... J'allais le faire, mais je pense qu'on va s'en croire après. Bad Girl et Robin, vous avez votre bad signal, entre guillemets, votre bad beeper, je l'ai appelé, qui sonne. Et évidemment, c'est Batman qui vous donne rendez-vous à la Batcave. Rendez-vous à la Batcave. Rires Rires Batman, tu es à la Batcave et tu as appelé tes comparses. C'est Bad Girl qui arrive en première. Déjà, comment tu arrives, Bad Girl ? En Bad Girl ou en Barbara ? J'arrive en Bad Girl. Clairement. D'accord. Je sais qu'il y a des bails compliqués à gérer, là. Et j'arrive sur ma Bad Girl moto. Ok. Il y a Alfred qui vient t'ouvrir et qui fait « Oh, bonjour ! Je suis content de vous voir ! » Hop, 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 Alfred. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. D'accord, mais... Faut que je vois Robin et Batman. Oh, mais il y avait... D'accord. D'accord. Ensuite, arrive Robin. Pareil. Ouais. Moi, j'ai la moto fumigène, full balle, costume. Genre, je suis prêt, quoi. Donc, t'es en Robin. Ok. Bah, oui. T'es pas en... T'es en rouge et vert, en fait. Non, non. Je suis stylée. Ok. Je suis la version stylée, en bleu et tout, avec le casque... Le masque ridicule. Pareil. Alfred t'ouvre la porte. « Oh, bonjour ! Oh, je suis content de te voir ! » « Oh, y a maman, j'ai raté l'avion qui va passer à la télé. Ça te dit de venir le voir avec moi ? » « Il faut sauver Gotham, Alfred. On n'a pas le temps. » « Ah, bon, d'accord. » « Je prends un peu de filet dans la tronche au passage. » « C'est un bruit de moto. » « D'accord, d'accord. » « Ok. » « Vra, 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 vra. » « Ne vous emmerdez pas avec les bruitages, je les ferai plus tard. » « Mais non, ça vient tout seul, mais mal, alors bon. » « Non, non, au contraire. » « Donc, vous vous retrouvez tous à la Batcave. » « J'ai quelque chose. » « J'ai une terrible nouvelle. » « Je crois que mes parents ont été qu'ils n'avaient pas le joker. » « Il s'est enfui ! » « Il s'est enfui sur un sapin de Noël. » « Quoi ? » « Il faut qu'on le rattrape. » « Mais de qui tu parles ? » « Du joker. » « Explique-nous ce qui s'est passé dans les détails. » « Il était à Arkham. » « Ils font encore leurs histoires nulles pour que les détenus soient intégrés à la société. » « Alors, ils leur font faire des sapins de Noël et puis lui, il s'est enfui dessus. » « Quoi ? » « On n'a pas le temps, il n'a pas le temps. » « Il faut allumer les écrans, il faut activer les trackers. » « Il faut qu'on le retrouve. » « Attendez, attendez, attendez. » « Moi, chez mes parents, j'ai retrouvé ça. » « Je leur montre la boîte avec le rire qui sort. » « J'utilise l'option détective qui est dans mon casque pour analyser les éléments et trouver la solution. » « Effectivement, tu fais ça. » « C'est pas du tout sur ta fiche, mais tu fais ça. » « J'étais en train de me dire, putain, j'ai pas des trucs cools. » « C'est une référence à Arkham Asylum, non ? » « Oui, oui, mais en vrai, c'est juste son intelligence normalement qui lui permet de... » « Oui, oui, mais tu fais ça et tu vois que tu peux éventuellement ouvrir la boîte si tu forces. » « La toute petite boîte. » « Est-ce que je peux réfléchir, me dire s'il y a un risque ou pas ? » « Qu'est-ce que tu veux faire pour savoir s'il y a un risque ? » « Je secoue la boîte et j'écoute s'il y a un piège. » « Super idée. » « Tu sens qu'il y a un petit truc à l'intérieur, mais qu'il ne bouge pas tellement. » « Ok, allez, je l'ouvre. » « Donc tu la forces et en fait, tu vois friper un petit bout de carton. » « Quand tu le déplies, c'est une carte de jeu. » « Et évidemment, la carte de jeu, c'est le... » « Le roi de pique. » « Exactement. » « Je suis le roi de pique ! » « On va en univers à alternatif. » « Non, évidemment, c'est la carte du Joker. » « Voilà. » « Il n'y a rien de plus, donc il n'y a plus de doute. » « Je vous l'avais dit. » « Où étaient tes parents, Barbara ? » « Ben, chez eux. » « Et on s'apprêtait à passer une soirée de Noël tout à fait sympa. » « Et puis, je me suis rendu compte que j'ai fait une très très grosse grasse mat ce matin, plus que d'habitude. » « J'ai retrouvé des somnifères, d'ailleurs, dans la poubelle. » « Donc je pense que j'ai été drogué à mon ensue. » « Et mes parents n'étaient plus là. » « Et à la place, il y avait cette boîte et cette lettre. » « Je leur tends la lettre. » « Mais ça s'est passé avant que le Joker s'échappe. » « Ouais. » « Le Joker a donc des complices. » « C'est ça. Est-ce que la lettre, niveau écriture, on reconnaît peut-être quelqu'un ? » « Ah, pas con. » « Est-ce qu'on peut analyser l'écriture ? » « Je vous laisse faire. » « On le met dans la machine. » « Je ne vais pas faire le casse-découcheur. » « On va demander à Oracle d'analyser tout ça. » « Il vous faudra... Ça va prendre des petites heures. » « Des petites heures ? » « Robin, il n'y a pas des petites heures. » « Robin, il y a quelque chose que tu remarques quand même. » « C'est qu'il y a quelques secondes, Batman a appelé Bad Girl Barbara. » « Ah oui, parce que je ne sais pas qui c'est, moi, Barbara, normalement. » « Tu ne sais pas qui c'est, Bad Girl ? » « Oui, je ne sais pas qui c'est, Bad Girl, c'est vrai. » « Non. » « Ça fait à peine un an que Bad Girl existe. » « Jusque-là, tu t'en foutais un petit peu, mais maintenant, tu as peut-être l'info, en vrai. » « Et Barbara, ça fait écho ? » « Ça, plus ce qu'elle vient de dire sur ses parents. » « Ouais, OK. » « À ce moment-là, vous entendez Alfred de loin qui fait « Euh, je crois qu'il faudrait vraiment que vous venez voir. Maman, j'ai raté l'avion avec moi. » « Que faites-vous ? » « Je lui ai donné un somnifère, il va passer la nuit tranquille à son âge. » « Je commence un peu à faire n'importe quoi, maintenant. » « Je remonte sur ma moto et je vais vers le salon. » « Sur la moto ? » « Sur la moto. » « Ah oui, carrément. » « Robine, c'est comme ça que je t'ai éduqué. » « Moi, je soupire et je vais voir Alfred pour lui demander ce qui se passe. » « Bon, Batman, je n'ai pas trop compris ce que tu fais, mais en tout cas, il y a Bad Girl et Robin retournent devant la télé. Et vous voyez à la télé une poupée à l'image du petit garçon, effectivement, de « Maman, j'ai raté l'avion. » « Et il y a quelqu'un qui balance du ketchup sur cette poupée. » « Ce n'est pas du tout le souvenir que j'avais de ce film. » « Et d'un coup, la caméra se tourne. » « Bonjour à tous ! » « Bienvenue dans le show du Petit Plaisantin ! » « Et effectivement, vous voyez le Joker à la télé. » « Un show télévisuel qui sourit à la vie. » « Vous ne voulez pas voir ça ? » « Oh, comme c'est dommage. » « Je suis sur toutes vos petites chaînes, chérie. » « Pour aujourd'hui, je suis votre die-yard, votre Grinch, votre Grimlins, » « où votre comédie romantique Rosebonbon de Noël est complètement claquée. » « Je suis accompagné, avec moi, d'un tas de petits lutins. » « Bruyant comme un pan, le public ! » « Et à ce moment-là, vous voyez un faux public fait de grandes et petites poupées et de silhouettes en carton. » « Bavard comme un cafard, le commissaire Gordon ! » « En joie comme un rat, la femme du commissaire Gordon ! » « Quoi ? » « Qu'est-ce que j'entends dans le public ? » « On ne dit plus la femme d'eux en 2022 ? » « Oh, c'est vrai. » « En joie comme un rat, Sarah Gordon ! » « Et à ce moment-là, il sort un énorme flingue violet, avec des paillettes, évidemment. » « Et il tire 3-4 fois dans le public. » « Il se rapproche de la caméra, gros plan sur sa gueule, horriblement mal maquillée. » « Et coupure pub ! » « À ce moment-là, c'est un dessin-animé, Loney Tunes, qui prend la place du Joker. » « Est-ce qu'on a pu analyser l'arrière-plan pour deviner ou avoir une idée d'où ça pouvait être ? » « Station d'enregistrement quelque part à Gotham. » « J'ai enregistré, monsieur. On peut regarder, si vous voulez, en replay. » « Lance Alfred, pose. Mais sur pause. Rambobine. » « Inhance ! » « Et zoom sur la pupille du Joker. » « Pardon, mais j'ai fait ça sur VHS. Enfin, voilà une technologie de mon temps. » « En 2022, génial. » « Pardon, je suis vieux. » « Donc, d'accord. Donc, vous voulez revoir. Et qu'est-ce que vous cherchez ? J'ai entendu parler, tu m'as dit de Batman. » « Des indices pour savoir où l'enregistrement a pu être pris. Peut-être, du coup, une tour d'enregistrement de télé ou une fabrique de poupées. » « Sur l'image, est-ce que sur le matériel vidéo, les caméras, les trucs comme ça, au moment où ils retournent la caméra vers le public, est-ce qu'il n'y a pas un matériel vidéo où il y a un logo d'une chaîne de télé, genre un truc comme ça, qui puisse nous éclairer ? » « Clairement, dans un studio, on est d'accord. » « Ben, tout ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y avait des spots sur le public, sur lui, etc. Mais que le fond, on ne le voyait pas, mais on se sentait qu'il y avait de la profondeur. » « Si on revoit, j'essaie de me concentrer sur est-ce qu'il y a un fond sonore qu'on peut identifier, qui nous donnerait une indication, ou tu vois une lumière qui revient ? » « Lily, c'est plutôt le son. Matt, c'est plutôt des marques d'écriture, etc. Et toi, Batman, c'est plutôt, du coup ? » « Ben, essayer de reconnaître le lieu, ou peut-être les poupées, justement, si ça ne pourrait pas venir d'une fabrique de poupées, par exemple. » « C'était du direct, ou pas ? » « Tu ne peux pas savoir, mais on aurait dit. » « C'était sur quelles chaînes, en fait ? » « Toutes les chaînes. » « Ah, c'était sur toutes les chaînes. » « Justement, c'est ce qu'il disait, il a piraté toutes les chaînes. » « Ok, eh ben, faites-moi chacun un jet de perception, qui sera l'équivalent des experts à Miami. » « Ah non, ça ne passe pas de peu, de très peu. » « 11, c'est good pour moi. » « 23 pour moi, donc c'est bon aussi. » « Ok. Toi, Matt, il n'y a qu'une seule caméra, pour l'instant, en tout cas. » « Donc, il n'y a pas de marque ou quoi. » « Par contre, tu vois, dans le fond, un grand S sur une pancarte. » « Superman. » « Encore un coup, Superman. » « Tu sens qu'il y a marqué quelque chose d'autre, mais tu ne vois pas le reste des lettres. » « En tout cas, tu as réussi à identifier ça. » « Tu vois, Kik, effectivement, tu t'intéresses au fond et tu vois qu'il y a de l'espace derrière, qu'il y a quand même l'idée que c'est grand comme un entrepôt, quelque chose comme ça. » « Donc, ton œil est accroché par les poupées. » « Tu fais des pauses, ce sont les poupées dans le public, la poupée de McCulley Culkin, etc. » « Et tu sens qu'il y a quelque chose avec ces poupées parce qu'elles sont de factures un peu anciennes et vraiment très bien faites. » « C'est pas la poupée que tu vas aller acheter rapidement pour faire un décor comme il aurait pu faire dans un supermarché. » « Ça ne pourrait pas venir de la Single Hill, Textile Factory, c'est pas possible. » « Bah, peut-être. Fais ton enquête. » « Peut-être. » « C'est quoi la Single Hill ? Parce que tu balances comme ça, mais les auditeurs ne comprennent pas. » « Et tes camarades non plus. » « Je connais très bien la ville de Gotham. » « J'ai surtout un plan de la ville de Gotham. » « Ah mais là ! » « Avec tous les lieux. » « Effectivement, je leur ai tous donné le plan de Gotham au cas où. » « J'aurais donné des informations. » « Textile Factory, voilà, peut-être. » Alors que, que tu dis ça, la diffusion du Joker reprend. Cette fois-ci, il est déguisé, si on veut, s'il ne l'est pas tout le temps. Il porte une casquette de conducteur de train. À l'ancienne. « Ce soir, grand spectacle à Gotham ! » Et cette fois-ci, la caméra, c'est une autre caméra qui est sur un pont de Gotham. « Tout le monde s'éclate ! » Le pont explose. « À la queue, le tchou-tchou ! » « Train en gare dans 20 minutes ! » « Enfin, peut-être. » « Batman et ses lutins arriveront-ils à temps ? » « Fin de la transmission. » Le pont, on le reconnaît ? Complètement. C'est le pont, justement, avant d'arriver à Gotham, où passe la voie ferrée. Que faites-vous ? Il faut qu'on empêche le train d'arriver au pont, en fait, c'est ça ? Non, le pont... Attends. Que le pont arrive au train ? Est-ce que tu as le nom du pont en question ? C'est le pont... Arvedent. C'est parti, non ? On va sur place ? Est-ce qu'on se sépare pour mener l'enquête, ou est-ce qu'on reste ensemble ? À partir de maintenant, c'est chronométré, entre guillemets. Il vous a dit qu'il entre en gare dans 20 minutes. « Go, go, on fonce au pont, et puis tant pis. » Pour se prévenir les autorités aussi. Là, la transmission, c'était chez nous, ou c'était partout aussi ? Partout, partout. Ils sont au camp. Clairement, évidemment, toi, t'as Gordon... Ah bah non. Il n'y a personne qui t'appelle, mais en tout cas, bien sûr. J'allais dire, ouais. Oups. Je prends la batte moto et je fonce. Ouais, pareil, je prends la moto. Pareil. Ok. Je sors la batte mobile en mode automatique, qui va quelque part, et j'en aurais peut-être besoin à un autre moment. Donc, tu pars avec la batte moto et la batte mobile qui te suit, et tous les deux, donc de toute façon, vous n'avez que des batte moto, vous y allez en batte moto ? Ouais. Ok. Ouais. 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 Sous-titrage ST' 501 Vous arrivez devant effectivement les rails du train et vous voyez ce train, donc 6 wagons au milieu de... un peu nulle part, un train style vieux TGV des années 90, et en fait il est sur une structure qu'il met à une trentaine de mètres du sol. Il est vraiment à fond, à fond fond fond, et il va effectivement arriver sur ce fameux pont qu'est explosé, vous diriez dans moins de 5 minutes maintenant. Qu'est-ce que vous faites ? Moi je fonce vers le train pour essayer de l'arrêter en tirant les freins, donc en allant dans le poste de commande. Alors comment ? Parce que là pour l'instant t'es sur ta moto et le train est 30 mètres au-dessus. 30 mètres au-dessus ? Oui, le train... On n'est pas sur les rails ? Si, les rails sont sur une structure métallique, en fait, qui ça surlève jusqu'au pont justement. Ok, bah je fonce à peu près pour être à la même vitesse que le train, et j'utilise mon bas de grappin pour monter sur la locomotive. Ok. Est-ce que je sais si Barbara a un bas de grappin ou pas ? Bah ouais. Ok, bah du coup je t'attends pas et j'utilise aussi mon bas de grappin pour essayer de grimper sur le train. Ok. Et toi ? Est-ce que sur les bords de la route il y a, tu sais, ces camions pour transporter des voitures avec une rampe pour monter sur le camion ? Tu sais, comme dans GTA. Est-ce que je peux me servir de ça pour sauter sur les rails ? 55, c'est un jet de quoi ? 55, c'est bon. Il y a effectivement un grand camion avec deux porches rouges magnifiques. Qu'est-ce que tu fais ? Je me sers de ce camion comme grappin. Et pendant que ma moto est dans les airs et quand elle arrive à peu près au niveau du train, je sors mon fouet et j'agrippe le train, le caténaire du train pour monter dessus. Ok. T'as un fouet ? Ouais, j'ai un fouet. Ouais. Ok. T'es jaloux ? Ça me rappelle une vieille connaissance. Exactement. Mais c'est dans le... Batman et Robin, bas de grappin, ça marche. Vous arrivez sur le toit du dernier wagon. Et Robin, toi... Pardon. Batgirl. Tu arrives avec une grande classe. Avant que tu arrives sur le toit, tu vois d'ailleurs qu'il y a des tags sur certains wagons. Ils disent quoi, les tags ? Tu veux te pencher pour les voir ? En faisant attention, ouais. Je les ai pas vus au moment où j'étais en train de sauter. Je t'étais allé lire non plus, t'étais quand même... Ouais. Donc là, vous êtes tous les trois sur les wagons, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que j'ai réussi à monter ma moto avec moi en grappinant ? Ah bah non, t'es monté en bas de grappin. Ouais, c'est vrai. Non, là, vous êtes à la merci du train. Si le train... On est à l'arrière ? Si le train tombe, vous tombez. Ouais, vous êtes au dernier wagon, là. Ouais, bah on fonce vers... Moi, je fonce vers l'avant. Ok. Moi, je m'occupe du caténaire qui touche les lignes électriques en haut. J'essaie de le détruire pour plus que le train soit connecté à l'électricité, quoi. Ok. Et toi, Batman ? Je cours à l'avant exactement de la même manière que Robin. Donc, vous arrivez à Batman et Robin. Avec la musique derrière. À la première... J'essaie de dépasser Robin. Ouais, j'essaie de dépasser Batman. Il y arrive. Faites-moi des... Moi, je soupire encore. Faites-moi des jets de dextérité. Enfin, faites-moi des jets celui qui aura le meilleur. De dextérité ? Celui qui aura le meilleur jet sera arrivé en premier. 34. 28 ! Ok, donc Robin, t'arrives en premier. Évidemment. Et tu... Donc, tu arrives devant la cabine, donc qui est fermée. Qu'est-ce que tu fais ? Je veux m'introduire dans la cabine, mais en gros, dis-moi si j'arrive au-dessus et il faut que je pète une fenêtre ou si je suis... T'es à la locomotive qui a le moteur, quoi. Qu'est-ce que tu choisis ? Ok. Donc, c'est une porte... Ou normale, comme entre les deux wagons. Bah, je rentre. Ça n'ouvre pas. Elle est complètement fermée. Tu vois qu'elle est soudée, en fait. Moi, je vois ça derrière. Du coup, je réagis un peu plus vite. Bah, c'est facile. J'adore la concurrence. J'envoie un batarang explosif sur le lien qui relie les deux trains. Et un deuxième batarang pas explosif sur les roues du train, enfin, du wagon d'après pour essayer de le freiner. Ok, je te prends au pied de la lettre. Du coup, le batarang explosif, ça va, t'es assez proche, donc je te fais pas de jet de dés. Effectivement, ça explose, mais du coup, ça fait perdre un point de vie à Robin. Bah ouais. Et Robin, tu vas me faire... J'encaisse ! Et encore, je suis vraiment gentil. Et Robin, tu vas me faire quand même un test de... D'extérité, hein ? Je suis un peu vieux, je vise mon bouillac avant. C'est bon, ça passe. Bon, bah ça va, t'arrives à te raccrocher quand même. Tu cherches à quoi ? À te raccrocher au wagon... À la locomotive. À la locomotive, celle qui avance ? Ouais. Et toi, Batman, t'es resté sur l'autre wagon puisque t'as lancé ton batarang pour ralentir. C'est ça. Ok. On va passer à Batgirl. Du coup, toi, tu étais... Moi, je voulais en gros couper l'alimentation du train, en fait. Je m'approche, du coup, de ce truc-là. Et j'imagine qu'il doit y avoir des fils, à un moment donné, qui transmettent l'électricité au train. Et j'essaie, avec un batarang, de couper ces fils, en fait. Voilà. T'as ça, toi ? Oui, il a un batarang, oui, mais du coup, tu t'électrocutes. Je suis quand même Batgirl. Du coup, tu t'électrocutes si tu cherches à couper les fils avec un batarang. Convins-moi vite, là. Tu fais gaffe. Je touche pas le batarang. Oui, alors, ok. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, t'as allé couper avec le batarang, puis tu n'es pas sûr de ce qui passe. Et puis là, t'entends l'explosion devant. Et tu sens effectivement le train qui commence à décélérer. Mais tu vois que l'autre continue, trois. Par contre, tu vois, au loin... Donc, toi, t'es resté... T'es où, à peu près, à quel wagon ? Pas très loin de là où j'ai atterri. Oui, c'est ça. Bon, disons que t'es à l'avant-dernier wagon. Tu vois que sortent du deuxième wagon en partant de l'avant, sans compter le moteur, des hommes qui montent sur le toit. Et tu vois Batman qui est affairé avec les roues et qui ne le voit pas. Eh ben, double batarang dans leur gueule. T'es trop loin, là. T'es à trois... Je m'approche en courant, du coup. D'accord. Pendant ce temps-là, t'as deux personnes qui se jettent dans ton dos, Batman. Est-ce que tu peux me faire un petit test de dextérité ? Bien sûr, et c'est un 7. Alors, Batman, l'essence de la chauve-souris, évidemment. Il t'en esquivant et l'autre t'arrive à suffisamment te retourner et il se trouve vraiment nez à nez avec toi. Qu'est-ce que tu fais ? Je dis boue, mais je lui donne la tête. Fais un jeu de charisme. 57. Donc réussi. Vraiment, le fait que d'un coup, tu te retournes alors qu'il était sûr de pouvoir te frapper et que tu lui fasses ce bout, il glisse et carrément, il part. Le train est en train de décélérer, mais il continue quand même un petit peu d'avancer et il tombe. Donc, ciao, bye bye. Il risque pas de mourir, sinon je dois le sauver. Ah, tu veux savoir si... Il y a de grandes chances qu'il y passe. Non, il va se faire mal, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais avec le deuxième ? Du coup, il est déstabilisé vu qu'il a essayé de me frapper et qu'il m'a raté, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Il a frappé dans le vide, quoi, en gros. Bah, je le pousse pour qu'il rejoigne son copain. Ok. Parce qu'on sait bien que dans Batman, quand les gens tombent dans un énorme building, ils ne meurent pas. Ah, bah là, c'est un Batman un petit peu dark. Donc, on sent qu'il aurait pu se sauver, mais il sent... Non, mais techniquement, c'est la gravité qui va les tuer, c'est pas toi. C'est ça. Allez, on passe à Robin. Donc, fais-moi un jet de perception. 61, c'est bon ou pas ? Non, c'est pas bon. Ah, ok. J'ai foiré ma perception. Bah, tu étais pour moi entre les... Putain, ce masque-là ! Tu étais entre les deux wagons, donc je dirais que t'es en bas, toujours devant la porte. Que fais-tu ? J'essaie de regrimper et de foncer vers l'avant, vers là où il y a des fenêtres. J'essaie de voir à l'intérieur s'il y a des gens et si ça a l'air d'être des connards ou si c'est des conducteurs. Alors, tu fais ça et effectivement, à l'intérieur, il y a un conducteur. En tout cas, ce que t'imagines un conducteur qui est attaché à sa chaise. T'imagines que c'est pas un homme du joker. Ok. Et bah, gros coup de matraque dans la vitre. Ouais. Et j'essaie de... J'imagine qu'il faut que je rentre. Ouais, bah oui, il faut que j'aille le détacher. Je me glisse dedans et j'essaie de le... Il est attaché avec quoi, je vois ? Des cordes. Ok, donc j'essaie de les détacher aussi vite que possible. Tu arrives. Il est tout seul ? Oui, oui, je suis seul. Il n'y a personne d'autre et... Je ne sais même pas pourquoi ils m'ont attaché. La machinerie est complètement bloquée et je ne saurais même pas quoi faire. Ok. Sauvez-moi, sauvez-moi, j'ai une femme et des enfants. J'ai vu que le train derrière était décroché. Oui, oui, tu as vu ça. Donc je traîne le mec avec moi pour le sortir du wagon. Ok. Vous êtes sûr, là ? Vous êtes sûr ? Là, on va vers le vide, ça va s'écraser. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais ? Je suis d'accord qu'on est en tour en train de foncer vers le vide, là. Ah, complètement. Avec la locomotive. Bah ouais, je le sors de là. Comment ? Je te remets la situation. T'es à 200 km heure et t'es à 30 mètres du sol. T'inquiète. Tu sautes comme ça avec lui ? Oui, mais c'est Robin. Mais non, je saute pas. Je vais sur le toit. Ah si, je peux sauter, mais avec le grappin. Je vais faire ça. Ok. Je vais faire un truc. Qui a probablement tué ce pauvre conducteur de train. Et non, le grappin est ripé. Allez. Deux morts. Non, vas-y. Putain, c'est chaud. Il va peut-être mourir, et peut-être moi aussi, mais c'est pas grave. Je vais vers l'arrière du train quand même avec lui. Enfin, vers l'arrière de la voiture sur laquelle on est. Ouais, c'est très courant. L'ocomotive. Oui, oui, non, mais c'est pas grave. Et j'essaie de sauter de la voiture, mais vers un peu l'arrière. Ok. Pas complètement dans le vide. Et je lance le grappin vers les rails pour se rattraper. Ok. Fais-moi un jet de... Non ! De dextérité. Non ! Ah bah. Allez, ça peut que bien se passer. Ah, 5 ! 5 ! Oh là ! 5 ! Donc je fais ça, mais avec beaucoup plus d'assurance que ce que je viens de dire. C'est clair. Donc Robin... Je regarde le gars, je le serre contre moi, je fais, ça va aller. Vous allez retrouver votre femme. Et là, paf, c'est parti, grappin ! Et effectivement, t'arrives avec le ballon que t'as avec le grappin, à finalement les 200 kilomètres, à l'énergie, à la contrebalancer. Et tu le poses tel un avion de grande ligne au sol, tranquillement. Ok, bah je le pose au sol. Et si je peux, dans le temps que j'ai, j'essaie de commencer à remonter. Bah écoute, t'as fait un 5, donc tu le poses au sol. Et sans perdre ta vitesse, tu remontes. T'as le train qui t'arrive dessus, mais bon, qui est lent, quoi. Tu sens qu'il va s'arrêter pratiquement là où t'es au bout d'un moment. Ok, cool. Je reviens à Bad Girl. Du coup, il reste un méchant. Moi, est-ce que déjà, je sens que le train ralentit à la bonne vitesse ? Ça te paraît ok. Par contre, tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Mais pas de problème. Fais-moi plutôt un jet d'intelligence, tu sais quoi ? 46. Ok, donc c'est bon. Alors que t'es en train de... Que tu vas bientôt combattre contre l'homme du Joker, tu te dis, le Joker, c'est un peu... S'il nous fait ça, c'est parce qu'il a envie de s'amuser. À mon avis, les tags sont pas là pour rien. Et pendant que tu penses ça, dis-moi, décris-moi ton action pour éliminer le dernier homme du Joker. En tout cas, celui qui était sur le toit. T'as pas trop vu, il s'occupe plutôt de Batman qui est vraiment à 3 mètres de lui. Et il est avec une matraque et il se demande comment il va s'occuper de ça. Eh bien, je lui balance un batarang dans les jambes pour le faire tomber. Ok. Donc, coup de batarang dans les jambes, ça lui rentre. Donc là, il s'écroule, il tombe sur ses fesses, vraiment comme un bêta. Qu'est-ce que tu fais après ? Bah, je me dis que Batman est un grand garçon et qu'il va s'en occuper. Ok. Qu'est-ce que t'enchaînes, Batman ? Je le soulève en mode... Au-dessus du sol, bien haut. Et je le menace de le jeter du train et des rails. Et je lui demande ce que lui a demandé le Joker. Oh, on devait juste s'occuper de vous, quoi. Voilà. Et fais-moi un jet de charisme. 75, c'est donc réussi. Ok. Et là, tu sens dans ses yeux vraiment la peur. Et parce qu'il est en face de toi, mais pas que. Il dit, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Je veux rien, moi, je veux rien. Ça va exploser, s'il te plaît, laisse-moi partir. Ça va exploser. Non, je ne sais pas... Laisse-moi partir. Alors, je vise un buisson en dessous. Et je le jette dans un buisson. Et je utilise mon oreillette. Et je dis à mes compagnons... Le Joker a piégé le train, il faut faire sortir les derniers passagers. Et s'il n'y a pas de passagers, il faut s'échapper. Vous recevez tout ça, même toi, Robin, qui est loin, t'as reçu le message. Ouais, bah je suis en train de remonter, de toute façon. Ouais, bah toi, là, le train se rapproche un peu avec toi, mais tu cours vers le train pour les rejoindre, quoi. Que faites-vous ? Donc là, on sait que le train va exploser. Ouais. Moi, je pense, dès que j'entends ça, je rentre à l'intérieur du wagon sur lequel je suis. Donc, en fait, je descends entre deux wagons et je rentre à l'intérieur. Et je fouille les wagons à la recherche d'une bombe ou un truc comme ça. Doucement, doucement. Donc, toi, t'étais à peu près à une distance de là où se battait Batman. Quand tu commences à vouloir descendre, tu vois que celui-là fait partie de ceux qui sont tagués. Ok, je vais jeter un doigt quand même au tag, ouais. Alors, le tag, il y a marqué Gilles Lens. Quoi ? Gilles Lens. G-I-L-E-T, plus loin, L-E-N-T. Gilles Lens. Attends. Gilles Lens comme un mec qui s'appelle Gilles ? Gilles Lens comme un gilet lent. Comme un gilet lent. Ok, c'est le seul tag ou ? Non, il y en a d'autres. Ah, je vais lire les autres alors. Alors, t'arrives à lire à celui qui est juste à côté du wagon d'à côté. C'est Fox Sleep. F-O-X-E-S-L-I-P. Fox Sleep. Fox Sleep. Gilles Lens. O-D-I-L. Ça fait pas de voir en dire. Exactement. Je dis dans l'audio. Gilles Lens, Fox Sleep. Je vais vous l'écrire dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a pour la stagiaire ? C'est les tags, c'est les tags qui sont écrits. Il y a des tags autour de vous. Lisez-les. Le train est encore en train d'avancer. Je regarde, tu vois un truc ? Alors, toi, t'arrives à peine sur les wagons, et le wagon qui se présente devant toi n'en a pas. Par contre, toi, Batman, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à taguer sur le terrain. Le train est encore en train d'avancer ou il est complètement à l'arrêt ? Il est bientôt complètement à l'arrêt. OK. Parce que j'aimerais bien, du coup, me lancer avec ma combinaison pour voler et freiner, tu vois, pour que le train me dépasse et que je puisse regarder s'il y a des gens dans le train à sauver pour aller dans les wagons. Et s'il y a d'autres trucs à voir, je les lirais, mais voilà. OK, vas-y. Tu fais ça, fais-moi un jet de perception pour voir à combien de... à quel point tu vois ? 30 ou 6. 36, donc c'est pas mal. Donc, t'arrives à avoir une vision d'ensemble. Alors, le wagon où tu étais, qui est le deuxième, il y a marqué Nier dessus, N-I-E-R. T'as ensuite un wagon où il n'y avait pas de tag et ensuite, t'as effectivement le wagon gilet lent, t'as le wagon Fox Sleep et le wagon que tu n'avais pas encore vu. Enfin, un faux. Et alors, parce que du coup, je suis étonné de voir des écritures, mais est-ce qu'il y a des êtres humains dans les wagons ? Oui, dans tous ces bondés d'hommes tabiens. Le Joker, tu comprends assez facilement qu'il a choisi un où il y aurait le maximum de personnes. Et sur le premier wagon, c'était écrit quoi, pardon ? Le premier, en partant de là où il y avait la locomotive avant, Nier. N-I-E-R. La locomotive, elle s'est déjà écrasée ou pas ? Du loin, oui. Tu vois qu'elle s'est écrasée. Genre les tags, ils sont tous écrits au même niveau ou il y en a qui sont plus hauts que les autres ? Non, ils sont tous, tu sens taguer au centre, etc. Il y a quelques petits sourires qui sont tagués autour, toi t'arrives à les voir du coup. Mais à part ça, rien de fou. Je me réveille, le train va exploser ? Oui, on bine ! Oui, le train va exploser ! T'es RP de fou, quoi ! On bine, c'est pas le plus malin, mais quand même. Ok, pendant qu'ils regardent des tags, j'essaie de sortir des gens des... Duquel ? Premier wagon où je suis, j'essaie de commencer à sortir des gens. Donc toi, le premier, il n'est pas tagué, il n'y a rien, il y a effectivement des gens. Mais comment tu fais ? Parce que t'es à 30 mètres du sol. Ah putain ! Ok, je reprends mon grappin et je vais essayer de choper le buisson où Batman a balancé le mec avant. J'ai vu qu'il avait balancé le mec ? Oui, allez, on va dire. Tu veux retourner vers le bas ? J'aimerais bien interroger le mec pour essayer de savoir où sont les bombes. Ok, tu redescends. Les autres, vous faites quoi en attendant ? Moi, je bug sur les mots, je ne comprends rien. J'essaie de trouver un truc hyper intelligent, mais... Oui, il y a plein de gens. Est-ce que sous les rails, il n'y aurait pas des bombes ? Ben, regarde. Je veux regarder sous les rails s'il n'y a pas des bombes. D'accord, fais-moi un test de perception. 27, c'est réussi. D'accord. Non, tu vois qu'il n'y a vraiment rien, que ça ne te paraît pas du tout modifié ni rien. Tu penches plutôt sur le fait qu'il y a un des wagons qui est piégé et pas les autres. Je me lance dans un des wagons et je fouille. J'essaie de trouver quelque chose qui me semblerait anormal et qui me laisserait dire qu'il y a peut-être une bombe, une valise posée quelque part, un truc qui fait bip bip, un rire du joker. Une petite mallette avec une horloge dessus. Tranquillement, oui. Tu commences par lequel ? Sachant que là, la course à la montre va commencer. Celui duquel les méchants sont sortis. Qui n'étaient pas tagués, alors. Alors ça, je n'en ai aucune idée. Non, ils n'étaient pas tagués. Donc tu rentres là-dedans. Ok, tu fouilles. On repassera à toi. Robin, tu arrives en bas, tu retrouves le gars qui est, parce qu'on est dans Batman, est toujours vivant. Il a visé un buisson, donc tout va bien. Il sent la pisse, c'est tout. Très bien. Je sors une des matraques que j'électrifie pour lui mettre un bon coup de pression. Je le chope au col. Ok, tu ne le frappes pas avec la matraque ? Non, 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 je ne le frappe pas. Non, non, un coup de pression. Et je le chope au col, je lui dis, où est la bombe ? Fais-moi un test de charisme, avec plus 20. Alors, 93. Aïe, 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 aïe. 4, 23. Eh bien là, il est tellement impressionné qu'il se repisse dessus et il tombe dans les vapes. Qu'est-ce que tu fais, Bad Girl ? Les tags en eux-mêmes, c'est quoi ? C'est juste des écritures qui sont griffonnées sur le côté du train, comme ça. C'est ça ? Non, non, c'est des énormes tags qui prennent à chaque fois un wagon. C'est vraiment très visible et tu sens que c'est un jeu. En fait, je vais essayer de réfléchir au truc et de voir si... Ok, fais-moi un jet d'intelligence. Ça passe 49 sur intelligence, 55. Ok, pendant ce temps-là, Batman, toi, tu fouilles le wagon, fais-moi un jet de perception. Alors là, je vais te trouver, je suis sûr. 4. Yes, yes ! Ah, il a acheté le truc, quoi. Alors, assez rapidement, comme t'es Batman et que les gens savent qui t'es, ils sont extrêmement bien organisés et tu leur dis tout ce qui est à vous, vous le mettez sur vous et tout. Et comme ça, on va vite savoir s'il y a quelque chose de machin. Enfin, ça s'organise très vite, c'est un esprit de fourmi incroyable, même si les gens ont peur, ils se dépassent d'eux-mêmes. Et donc, très rapidement, donc tu ne perdras pas trop de temps, tu arrives à comprendre que tout appartient à des gens et que tout a l'air absolument normal et que les gens, pendant tout le voyage, etc. n'ont rien vu d'anormal. Donc, tout a l'air clean dans ce wagon-là, en tout cas. Et tu peux me situer, je suis dans quel wagon par rapport au train ? Là, t'es dans le troisième wagon en partant de l'economotive. Il y a combien de wagons en tout ? Six. Bah, je fais le suivant en allant vers la queue et je continue à réfléchir aux indices. Donc, tu fais celui qui... Ah, tu fais le suivant en allant vers où ? Parce que toi, t'avais fait celui... En allant vers la queue du... Vers la queue. Ok, donc tu vas faire gilet lent. Celui qui est tagué gilet lent. Pendant ce temps-là, donc, tu réfléchis en ton fort intérieur, ma chère bad girl. Clairement, t'as compris que c'était un jeu et tout, mais tu trouves pas la clé. Et tu te dis, et si c'était des anagrammes ? Et oui. Pendant ce temps-là, que fais-tu, mon cher Robin ? Tu remontes, tu restes à tabasser quelqu'un qui se pisse dessus ? Non, je le jette par terre avec rage dans son buisson. Bah ouais, je vais remonter, je vais remonter. Vous pouvez, je vous le dis, parce que vous n'en avez pas forcément... Mais vous avez, dans votre communication, il y a possibilité d'avoir Alfred. Alfred, va sur anagramme.com. Quoi ? Bonjour ? Va sur anagramme.com et tape, nier gilet lent, fuck sleep, et enfin info, s'il te plaît. Attendez, attendez, attendez. Alors, mon mot de passe, c'est quoi déjà ? 1, 2, 3, 4, 5, Alfred, concentre-toi. Pendant ce temps-là, tu fais quoi, Lily ? Robin ? Eh bien, je vais aller dans... Ah, j'ai trouvé mon mot de passe. Ah, je vais aller dans fuck sleep. Ok. Parce qu'il y a un X comme explosion, genre je le sens bien le truc. Ok. Tu penses que nier, c'est rien ? Ouais. Moi, j'ai... Sur gilet lent, j'ai gentillet. Gilet lent, il n'y a rien, on a déjà fouillé. À mon avis, nié, il n'y a rien. Et du coup, fuck sleep, ça peut faire expliquer. Non, gilet lent, vous ne l'avez pas encore fouillé. Gilet lent, je suis en train de le fouiller. Ah, c'est celui où tu vas ? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je rentre sur anagram.com ? Alors... Rentre, fox, espace, sleep, SLP. Fox sleep. Oh, c'est amusant quand je... Ça me rappelle mes mots fléchés. Oh, je ne t'ai pas raconté la dernière fois, je suis allé rendre... Concentre-toi. Alfred, concentre-toi. Ah, oui, oui, oui. Albert, Alfred. Fox sleep. Attendez, je n'ai pas mis mes lunettes. The Fox sleep, explosif, apparemment. C'est peut-être ça qui vous intéresse, non ? Explosif ? Oui, oui, oui. C'est une des possibilités, effectivement. Explosif... À ce moment-là... Ah... Toi, tu vois qu'effectivement, il y a un petit truc qui se passe dans ce wagon. Parce qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages, quoi. Tu comprends vite que... C'est-à-dire ? Qu'il y avait un jeu de silhouettes, mais tu ne vois pas vraiment les gens à l'intérieur. Tu vois des silhouettes. Il faut que tu rentres dedans pour voir vraiment ce qui se passe, quoi. Mais ça a l'air d'être des gens. Ouais. Moi, je te fais signe et je dis, on rentre chacun d'un côté du wagon. Et on les prend en sandwich. J'ai juste peur que ça explose quand on ouvre la porte. Prenez vite une décision. Mais on peut essayer. OK, bon, on fait ça. Ouais, on fait ça. Allez. OK, donc Robin et Bad Girl, vous rentrez dans le wagon Fox Sleep. Et à ce moment-là, faites-moi un jet de perception. Sachant que moi, en rentrant, je jette mon batarang fumigène à l'intérieur. D'accord. OK. Non, toujours pas la perception. Vraiment, il faut qu'il enlève ce masque. Je vois rien, mec. J'en ai marre. Ouais, mais tu ne le nettoies jamais. Oui, oui. Ouh, c'est un magnifique 94 pour moi. J'ai fini à l'aventure tout seul. De superbes jets. Donc, vous arrivez à l'intérieur et malgré les fumigènes et tout. Putain, c'est quoi ces fumigènes ? Ouais, j'ai déconné sur ce coup-là, j'avoue. Vous voyez, en tout cas, la silhouette de personnes avec des armes à feu. Que faites-vous ? À terre. Je me plaque. Sachant que cette fois-ci, ce ne sera pas donné, quoi. Comme vous ne voyez pas très bien. Je saute sur le plus proche et je lui fous un coup de matraque. Moi, je suis couvert par la fumée de mon batarang fumigène, a priori. Ah oui, oui, là, on a foutu plein partout le wagon. Je charge, je fonce tout droit et je défonce tout ce qu'il y a sur mon passage. Il y a Robin qui explose avec sa batte un dégât qui semble arriver par terre. Bad girl, tu arrives et il y en a deux qui sont sur ton chemin. Tu les prends les deux et donc, du coup, ton idée, c'était de les tabasser. Donc, tu les exploses complètement, le pif, machin et tout. Ils sont complètement au sol. Et à ce moment-là, quand même, la fumée commence à se dissiper. Il n'y a toujours pas eu de coup de feu. Mais vous voyez encore un qui est debout. You, me, me, you, you, me, you. Attends, je m'approche, je le chope par le col et je le regarde de près. Merde. Ok, je lui arrache son baillon. Ah, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Est-ce qu'il y a des bombes ici ? Oui, je crois, là, derrière. Où ça ? Bah, derrière, là. Ok, je le balance à Barbara. Et je vais regarder là où il m'a montré. Donc, effectivement, ils étaient tous... Très bien, Batman ! ...baïonnés et on leur avait scotché des sortes de mitrailleuses, mais évidemment sans balles. Non, mais c'est des civils, en fait. Bah oui, oui, c'est des otages. Et vous les avez complètement explosés. Les médias vont s'en régaler de cette histoire. Ils n'ont pas regardé les films Batman, quoi. Et effectivement, vous vous rendez assez vite compte qu'il y a des explosifs, ils ne sont même pas cachés. On voit tout de suite que c'est la trace du Joker, parce qu'il n'a pas pu s'empêcher de taguer un petit tic-tac, un petit sourire, et que les explosifs sont vraiment... On a un rouge, vermeil, enfin, vraiment, toujours le clinquant du Joker. Et vous voyez qu'il reste très, très peu de temps. Que faites-vous ? Il reste une minute. Très, très peu. Une minute ? Du coup, moi, j'ai été informé, ou je suis toujours en train de... Depuis ce temps, si, t'as quand même compris, et tu viens d'arriver dans le vable. Si on est sur le pont, on est au-dessus de la rivière ? Enfin... Non, il n'y a pas encore. Sur la rive ? En tout cas, en bas, c'est un terrain vague. Il n'y a rien. Ce n'est pas de la vie. Donc, on pourrait balancer les bombes ? Il y en a beaucoup ou pas ? Il y en a beaucoup. Elles sont surtout attachées dans le wagon. En gros, là, il va falloir que vous fassiez le choix de quelque chose. Ça, c'est une idée. Il y en a plein d'autres. Et on n'aura pas le temps de tous les détacher, de toute façon ? À trois, peut-être que si. Mais il faut voir si ça se détache bien. Il reste combien de temps sur le compteur ? Eh bien, maintenant, 45 secondes. Bon, allez, on les jette du train et on évite le buisson. Moi, je veux bien vous laisser faire. Et moi, en attendant, je communique à Alfred le numéro de série de la bombe. Je lui dis, trouve-moi les schémas. En 45 secondes. Mais oui, il est vif, Alfred. Il a déjà ses lunettes sur le nez. Donc, c'est bon, il y en a pas de cire du chemin qui est fait, déjà. Bah, test de force pour Batman et Robin et Batgirl, terces d'intelligence. Donc, on les enlève, on n'évacue pas ? Non, mais on peut faire les deux. Vous vous évacuez et moi, j'essaie de désamorcer. Pendant que lui réfléchit, vous êtes en train d'essayer de détacher le truc. Je suis vieux. Oh, c'est un 3. 82, c'est raté. 27. C'est largement bon. Donc, en gros, il y a Batman et Robin qui commencent à prendre leur batarang, j'imagine, et à donner des coups dans la ferraille pour essayer de débloquer tout ça. Et là, il y a Batgirl qui prend son fouet, qui fouette la bombe. Non, 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 qui fouette pour un petit peu que ces deux grosses bêtes sauvages s'arrêtent de faire ça. Elle fait « Poussez-vous, bande de gros beaufs ». Et effectivement, t'as appelé Alfred, mais juste pour lui dire « Ça va bien ? » Et tu dis « Excusez-moi, moi je taf peut-être mieux mes trucs, mais en gros, tu reconnais la bombe, tu sais comment la désamorcer. » C'est le fil rouge, c'est toujours le fil rouge. Et je coupe le fil rouge. Et là, le compteur, c'est bon, la bombe est désamorcée. Bravo. Bravo, Batgirl. Bravo, bravo. Ouais, pas mal. Vous avez sauvé, même si vous avez explosé quelques gens et tout, vous avez quand même... Quelques mâchoires. Bravo, bravo à vous. Mais ce n'est pas fini, évidemment. Là, vous entendez Alfred qui vous dit « Revenez à la Batcave, le Joker refait un live dans dix minutes. » Mais est-ce que tu ne peux pas nous le transmettre sur nos équipements ? S'il te plaît, Alfred. Non, c'est en VHS, on a dit. Et là, Alfred, il te dit « Ça m'étonne pour des jeunes gens de ne pas comprendre qu'on peut regarder la télé sur son portable. Mais si vous voulez, oui, je peux vous l'envoyer. » Non, parce qu'on ne va pas s'embêter à revenir à la Batcave et à repartir après. Oui, non. Comme tu veux. Moi, je me rends en direction de la fabrique de textiles. Et j'attends du coup en dix minutes, comme ça, ça m'avance dans la ville. Et on verra bien le message du Joker. Pas con, pas con. C'est un S qu'on avait vu, c'est ça ? Est-ce que le S qu'on avait vu, on peut savoir par rapport au truc de textile, justement, si c'est la bonne calligraphie ? Là, vous êtes en plein milieu de la nature. Donc, si vous voulez faire des sortes d'analyses, etc., c'est à la Batcave que ça se passe. Je pensais plus de mémoire, quoi. Est-ce qu'on connaît le... Ah, non, ça ne vous dirait rien, ce S. OK. Ça peut être Starbucks, quoi, à la limite. Moi, pareil, je me dirige vers le centre-ville. En tout cas, j'imagine qu'à Gotham, il y a des écrans qui diffusent les trucs un peu partout. Oui, si vous voulez regarder la télé, vous trouverez toujours. Voilà. Et, ouais, on peut demander à Alfred de lancer une analyse. Alors, qui passe par le centre-ville ? Moi. OK. Moi, je vais vers le truc de textile. Ouais, moi, je te suis. Le centre-ville aussi. Donc, vous allez tous au centre-ville. D'accord. Alors, juste avant les dix minutes, quand même, c'est intéressant que vous alliez au centre-ville, vous tombez, en fait, sur... Vous n'aviez pas pu voir, mais pendant que vous étiez en train de faire vos petites affaires, vous arrivez et vous tombez sur un défilé. Vraiment, il y a deux, trois chars qui sont en plein centre-ville, en train de faire un défilé de la fête avec des grandes effigies du Joker et des feux d'artifice. Ah, OK. Des chars avec des effigies du Joker ? Ouais, c'est vraiment... Clairement, là, il n'y a pas de suspense. C'est vraiment les chars du Joker et c'est la fête version Joker. Mais qui est-ce qui... C'est des poupées dessus ? Euh, non. C'est des poupées, non ? Non, non, c'est... C'est des gens ? Il n'y a pas de gens. Qui est-ce qui est... Ah, OK. Il y a des gens autour, par contre. Mais là, vous êtes loin. Dites-moi si vous vous rapprochez, ce que vous faites, etc. Sachant que, vraiment, vous avez très peu de temps avant le prochain live du Joker. Peut-être se séparer, vous allez jeter un coup d'œil aux chars, il y a peut-être des indices. Il y a l'un de nous trois qui va regarder la vidéo et le dernier qui peut aller faire la fabrique de tissus, au moins pour retirer cette piste. Moi, je m'approche un peu des chars, mais je reste à l'affût de la diffusion pour regarder le message du Joker. Donc, qui c'est qui va regarder de plus près les chars ? Je n'ai pas bien compris. Moi, c'est Batgirl. Je devrais te demander à chaque fois ça, ça me fait plaisir d'entendre ça. Je suis Batgirl, OK. Dans Batgirl, tu te rapproches des chars. Les autres ? Ils vont continuer vers la fabrique ? Je ne veux pas influencer un petit peu, mais je pense que c'est un peu important dans le lore, c'est que généralement, vous ne vous séparez pas trop. Et encore plus, Batman, rappelle-toi ce que j'ai marqué sur ta fiche, tu te sens quand même responsable des deux loulous. Donc, tu n'es pas le genre à les laisser derrière. Je leur lance des batarangues explosies, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai que tout a changé aujourd'hui, effectivement, c'est la fête. OK, je reste avec Robin et je fais confiance à Barbara de faire attention à elle. Je voulais bien vous faire avancer, mais la diffusion du Joker va arriver. Juste pour la bonne bouche, quand même, donc Batgirl est quand même partie en avant pendant que vous discutiez. Fais-moi un petit jet de perception. 10 ? Oh là là, mais vous avez des jets de fous ! Tu comprends qu'il y a un problème autour des chars, que les gens, il y a un problème et tu comprends qu'ils sont tous hilars. Ah oui, d'accord. La diffusion du Joker commence. Oh ! Hello, hello ! Oh, je suis déçu, le premier jeu était bien trop facile ! Et pourquoi pas mettre un petit peu plus de mystère dans ce joli jour de Noël ? L'image se trouble, puis réapparaît, elle devient très sombre, et vous voyez juste un homme qui se prend comme en selfie à contre-jour, on voit pas qui c'est. Joyeux Noël, Batman, Batgirl, Robin. Et là, tous les trois, vous reconnaissez la voix. C'est l'homme mystère. Pour continuer l'amusement, je vous propose une énigme. Prenez des notes. On va vite comprendre ici que je suis en train de vous parler. Parce que comme vous savez, il est dans Arkham. Ouais. De parler... La sécurité dans cette prison, c'est vraiment n'importe quoi ! On laisse des portables au prisonnier, bref ! Enfin, de vous parler, de parler à tous mes chers habitants de Gotham. Je vous vois, vous savez, petit rigolard. Je braque sur vous la lumière de la vérité, pour mieux vous guider. Vous êtes des mystères peu intéressants. Je suis bien au-dessus de vous tous. Ou plutôt... Comme... C'est le Père Noël. Oh ! Je crois que le gardien arrive. Batman, Batgirl, Robin. Écoutez bien mes indices, car mon canon est braqué sur les habitants de Gotham. Et là, vous entendez des bruits de gardiens qui, effectivement, arrivent avec ça. Oups ! Oups ! Oups ! Oups ! Ça se rebrouille. Le Joker reprend l'antenne. Oh ! Que c'est dommage, ça ! Bonne chance, quand même ! Tic-tac, tic-tac ! Le canon se chauffe ! Et la dernière image, c'est effectivement l'image d'un énorme canon, avec un compte à rebours de 20 minutes. Fin de la transmission. Les Looney Tunes relâchés. Du coup, j'ai une idée. Donc, je vous vois petit, au-dessus de vous tous, donc ça va être dans une grande tour. Et il parle des Rigolars. Rigolars qui sont certainement les personnes qui se sont soumises au poison qu'a vu Bad Girl. Donc, quelle est la plus grande tour depuis laquelle on pourrait voir le défi ? Est-ce que la Clock Tower est... Donne sur... Ou alors la Wayne Tower ? C'est quoi la plus grande tour ? Entre la Clock Tower et la Wayne Tower ? La Clock Tower. Elle n'est pas loin du défilé. Effectivement, Clock Tower ou la... La Clock Tower, ça fitterait. Mais la Wayne Tower, ce serait hyper ironique pour... Enfin, ce serait un peu du gros foutage de gueule de la part du Joker aussi. Donc, les deux fonctionnent pour moi. À tout moment, vous pouvez demander à Alfred de replay, si vous voulez. Alfred, replay, s'il te plaît. Ah, quoi ? Attendez, je vais chercher mes lunettes. Non, je vais sur Twitter. Il y a Bad Twitter. Effectivement, tu l'as tout de suite. Non, il n'y a pas Twitter parce qu'il a été coulé par Elon Musk. Elon Musk, c'est Bruce Wayne dans ce moment. Non, non. Ouh là, ouh là. Ouh là. Ouh là. Je ne vais pas le laisser, ça. Ouh là. Peut-être que quand on va sortir l'épisode, Twitter n'existera plus. Donc, vous voulez que je vous relise ce qu'il a dit ? Ouais. La partie de le mystère spécifique. Pour continuer l'amusement, je vous propose une énigme. Prenez des notes, on va vite comprendre ici que je suis en train de vous parler. De parler à tous mes chers habitants de Gotham. Je vous vois, vous savez, petit rigolard, je braque sur vous la lumière de la vérité pour mieux vous guider. Vous êtes des mystères peu intéressants. Je suis bien au-dessus de vous tous. Je crois que les gardiens arrivent, etc. Je braque sur vous la lumière de la vérité. Est-ce que ce n'est pas le bad signal ou un truc comme ça ? Peut-être. Mais est-ce qu'il y a de la lumière braquée sur les gens qui sont en train de rigoler ou pas ? Toi, tu es proche et tu vois que non, pas spécifiquement. Je suis bien au-dessus de vous. Il y a quoi au-dessus des gens qui rigolent ? Je lève la tête. Il y a juste le ballon. Là, oui, non. Il y a spécifiquement qui émet des chars. Il n'y a pas forcément quelque chose de plus fou que ça. La clock tower, il n'y a pas un phare ou un projecteur ou des choses comme ça ? Ça, pour le coup, tu le sais, pas spécifiquement, non. Et sur la tour Wayne non plus ? Non, encore moins. On grimpe sur la clock tower ? C'est celle qui domine la foule ? Ouais. Franchement, la lumière de la vérité, ça m'intrigue un peu quand même. C'est la partie que... Ouais, j'avoue, moi aussi. Bon, on peut déjà commencer à aller vers la clock tower. On continue de réfléchir et peut-être qu'on trouverait la solution en route. Vous y allez comment ? On s'éjecte de nos motos de temps haut. Ça ne marche pas, ça. Vous étiez effectivement en moto et donc le temps de monter les... J'active les battes ventouses sur les routes. Ouais, c'est ça, il y a 150 étages. Non, mais on y va avec le grappin, ça va. Le grappin, non, c'est trop. Tu envoies un grappin, tu lâches le grappin, tu renvoies un grappin, tu lâches le grappin, tu renvoies un grappin, tu lâches le grappin. Mais ouais ! Excusez-moi, vous êtes Spider-Man ? Mais oui ! Tu peux faire ça un petit peu avec les tours aux alentours et t'y arriveras un poil plus vite que l'ascenseur, quoi. Ah, mais il y a un phare ! Ah, il y a un phare ! Je regarde la tête du MJ, aucune réaction. Que voulez-vous faire ? Non, j'allais dire, parce que peut-être que la personne ne le sait pas, mais il y a une personne sur sa fiche, il y a un truc intéressant, je pense. Attends. Et clairement, c'est Batman, mais... Oui, c'est pas indispensable, pour le coup. Non, mais commençons, allons à la Clock Tower et puis je vais réfléchir à mon avenir. Ok. Ok, donc vous passez, ça vous prend quand même beaucoup de temps de monter d'immeuble en une immeuble jusqu'à arriver. Je vais pas vous faire de jet de dé. Vous arrivez sur le toit de la Clock Tower. Allez, tous un jet de perception. Ouais, j'ai réussi mon premier jet de perception dans cette aventure. Oh, bah c'est Robin qui va voir, alors. En plus, il y a Robin et Batgirl qui voient, mais pas Batman, je crois. Oui, je crois que j'ai raté, effectivement. Donc Batman, il est là en train de regarder dans ses fiches. J'enlève mon masque le temps de regarder autour de moi. Barbara, c'est toi. Ok, vous regardez, donc Clock Tower, clairement, vous êtes su, vous voyez qu'il n'y a rien de spécifique. Enfin, c'est quand même ce que vous, ce que vous avez vu, on va dire que c'est perception intelligente. Ce que vous avez vu, c'était un énorme canon, quoi. C'est-à-dire que ça se voit, quoi. Là, vous le voyez pas sur la Clock Tower, c'est sûr. Mais comme on est super haut, on voit toutes les autres tours. Exactement, et comme t'as fait un score pas trop dégueu, vous voyez pas de gros canons, en tout cas, ça, c'est sûr. Et on voit pas de lumière ? Les lumières allumées des bureaux vides habituels, mais c'est tout. Putain, fuck. Il reste plus beaucoup de minutes, là, ça vous a pris beaucoup de temps. Le prochain soir sera sûrement le dernier. Moi, je regarde ma mémoire et j'ai vraiment du mal à trouver un indice. Non, c'est pas un indice, je te redis, c'est juste un moyen de... Bon, autant que je pète le quatrième mur, c'est que tu sais ce que c'est qu'un Batwing ? Bah, c'est un boomerang. Non. Ah non, un Batwing, mais c'est pour voler, quoi, c'est pour planer, normalement. C'est un avion. C'est un Dev Taplan. Voilà. Et dans le ciel, il n'y a pas de... Je pensais que c'était juste la cape qui permettait de voler. Ça aurait pu vous aider pour le train, aussi. Ouais. Eh oui. Mais dans le ciel, il n'y a pas indirigeable un truc ? Non. Oh, fuck. Attends, je ne sais pas quoi. La hauteur, la lumière qui se braque, ça me fait penser au phare, moi. Est-ce que... Je laisse 30 secondes de blabla entre vous et il faut me dire où vous allez. Moi, j'utilise l'intelligence pour essayer d'avoir une idée sur ce qui peut se passer. Vas-y, fais un jet d'intelligence. 13. Magnifique. Pas mal. Là, il y a... Il y a... Alfred qui fait... Excusez-moi, je vous écoutais un petit peu. Je suis désolé. Moi, je m'ennuie. Vu qu'à la télé, il n'y a plus... Enfin, bref. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est vers la Clock Tower ? Le canon a une longue portée. Mais du coup, allons au phare. Allez, on va au phare. Allons au phare, ouais. Ouais. Dans ton deltaplane, dans ton bat deltaplane. Dans mon batwing, on y va pour se déplacer rapidement. A priori, ça sert à ça. Pendant le travail, je me sers un verre de Wii. et j'entends un à bad girl en lui disant « Tu progresses, petite. » Comment ça, petite ? Ah, t'as bien travaillé aujourd'hui. Ouais. Je bois le verre de whisky cul sec et je le jette par la fenêtre de la gueule. Quoi ? Et c'est marrant parce qu'au moment où tu jettes le verre, le moment où il aurait pu retourner, comme s'il tombait par terre, au moment où il tombe supposément par terre, vous entendez une grosse explosion. Qu'est-ce que t'as fait ? Mais le batwing continue et au bout d'un moment, vous voyez, effectivement, vous arrivez sur le phare et vous voyez de la fumée qui émane d'un gros canon qui est maintenant très visible depuis le phare et qui a déjà touché des habitations. Eh bien, on fonce vers le canon. On passe au-dessus, on se jette au-dessus du phare et on descend avec nos équipements respectifs. Ouais. Moi, je saute de l'avion en moto. Non, mais arrête avec ça. Si vous voulez votre moto, appelez-la, mais là, vous n'êtes pas en moto. Ah, on peut faire ça ! Bah oui, c'est automatique. Tu peux l'appeler pour qu'elle ne soit pas long. Ok, ça marche. En gros, le phare, c'est vraiment du coup vraiment un énorme bâtiment phallique sans aucun balcon ni rien. Bah, on va là où il y a le canon, quoi. Ouais. Donc, sur le toit. Ouais. Ok. Donc, vous arrivez tous les trois sur le toit. Vous voyez assez vite que le canon, c'est vraiment comme si on avait mis un énorme canon de guerre, donc sans aucune ouverture, sans aucune fenêtre, sans rien du tout, directement du coup sur le toit du phare, comme s'il avait été mis. Et, a priori, vous ne voyez pas d'entrée possible. Vous ne voulez pas mettre un explosif à l'intérieur du canon pour le casser ? On en a ? Bah, moi, je n'en ai pas. Moi, je n'en ai plus. Ah. Je comptais un peu sur toi, Batman, pour être honnête. C'est dommage que tu ne sois pas repassé par la Batcave. Bref, bref, bref. Bah, de toute façon, si on était repassé par la Batcave, on serait rêvé trop tard. Bah, regarde mieux la carte. Mais bon, t'es à côté du phare, la Batcave. Ah, ok. Donc, quand même, que je vous décrive ce phare, donc il est éminemment éclairé, du coup. C'est vraiment un monument historique de Kotam. C'est même le seul qui est patrimoine de l'UNESCO, tellement tout le reste de la ville est vraiment neuf et pas aussi joyeux, on va dire. Il a quatre étages, et ce que je vous disais, c'est vraiment fermé au-dessus. mais maintenant que vous avez un petit peu bougé, vous commencez à voir des petites meurtrières, vous savez, qui s'ouvrent et qui se ferment, avec des mitraillettes qui, évidemment, en sortent et qui commencent à vous tirer dessus. Mais j'ai pas compris. Genre, le canon, c'est vraiment un énorme, si tu veux, c'est un énorme dôme de métal avec un canon qui sort. Ah, ok. Il y a des petites ouvertures qui peuvent ouvrir un truc en mode tortue. Et vous tirez dessus, donc faites-moi des jolis petits tests. Soit vous me faites un test, soit tout de suite vous sautez en bas. Bah, moi, je saute en bas. Vous sautez tous ? Non, moi, je fais un test. Ok. Donc, Batman et Bad Girl... Pas mal. Batman et Bad Girl, vous redescendez. Toi, Robin, t'arrives à esquiver la première salve. Qu'est-ce que tu fais ? Je peux, avec ma super dextérité, choper une des mitraillettes qui sort, l'arracher des mains du mec. Vas-y, fais un test. Re 5. Waouh, non, mais c'est incroyable. Bon, bah, t'arrives à effectivement choper une des mitraillettes, quoi. Il y a un gars qui tire plus. Mais par contre, t'as fait ton action. Maintenant, c'est une deuxième sale. Il faut que tu me refasses un jet, du coup, de dextérité. 42, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, tu esquives encore celle-là, mais ça va devenir de plus en plus dur. Bon, bah, je vais descendre après, mais je laisse mes camarades faire leurs actions. Ok. Tous les deux, Batgirl et Batman, vous descendez. Je me remets pas de vous appeler comme ça pour l'instant. C'est peut-être mon truc préféré. Vous arrivez et il y a une énorme porte qui, pour le coup, est tout à fait ouverte avec un petit panneau devant avec marqué « Bienvenue dans ma tour. » Est-ce une tour de l'air ? Du feu ? Du l'eau ? Du rire ? Peut-être la réponse est dans la saga Grimworld de Rollcast. Entre parenthèses, Batman, je te séphane. J'écoute ça de temps en temps. C'est canon. Batman, écoute Grimworld. Et à ce moment-là, faites-moi un test de perception quand même. Même moi ? 74, c'est raté. 74 et 68 ? OK. Rien de spécial. Il y a Robin qui vous rejoint. Salut ! Wesh. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Oh, ça a l'air intéressant ! Qu'est-ce que vous faites ? Tiens, fais-moi un petit test de perception sur Robin. Nous, on a les masques mal positionnés, on ne voit pas grand-chose. Non. 72, non non plus. Non. Alors, que faites-vous ? Il faut changer les masques. Sachant que vous, la porte est vraiment grande ouverte, c'est une grande porte de phare. Et que vous voyez un petit peu à l'intérieur. Comme ça, en tout cas, sur les premiers mètres, il n'y a l'air d'avoir rien de spécial. Je me jette dedans, on a assez perdu de temps et je mets ma cape qui est à l'épreuve des balles au cas où devant moi pour protéger moi et mes compagnies. Donc, on se précipite. Donc, vous arrivez tous les trois à l'intérieur et il y a deux choses qui vous sautent aux yeux. La première, c'est que la structure du phare fait qu'on voit les trois étages en transparence un peu avant le dernier étage qu'on ne voit pas. Et dans ces étages-là, on voit qu'il y a du feu. Il y a des flammes, vraiment, c'est en feu. Ce n'est pas énorme, mais on sent que ça se consume. J'ai dit deux choses, mais trois choses. La deuxième chose, c'est que vous entendez des gens appeler au secours, mais très haut dans les étages. et qu'il y a aussi un autre panneau à lire, mais il faut un peu s'approcher, c'est au revers de la porte. Je vais regarder, moi. Moi, je fonce vers les gens qui créent à l'aide. Alors que Robin, du coup, va voir l'écritôt, c'est ça ? Yes. Robin va voir l'écritôt, arrive à lire le phare. c'est parfois trois petits points, un phare d'eau. Et à ce moment-là, les portes se ferment. Il y a deux claques qui arrivent, le claque de la porte et le claque de plusieurs petites trappes depuis lesquelles sortent des gerbes d'eau extrêmement puissantes. Et glou, 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 Batou et sa bande. Vous appréciez le podcast ? Parlez-en autour de vous, le rire est communicatif. Bientôt la suite. Peut-être. Sous-titrage ST' 501 Je me mouche. On va mettre une petite musique d'ascenseur. La musique d'Archibald, le final. Oui. J'ai moi et mes compagnies. Pause mouchage. Moi, je veux que tu remplaces toutes les fois où je me mouche dans l'épisode par des bruits de trompettes. Ça a sonné chez nous. Ah bon ? Oui. Le Joker est donc chez vous. Mais oui, c'était interactif. Alors, Batman ? T'es le pingouin, toi ? J'essaie de faire le Joker, mais bon. J'essaie de faire le coup à elle, rire pendant qu'il fait. Il me dit, et il me dit, « Pourquoi donc sérieux ? » Il vient à moi avec le coup. « Pourquoi donc sérieux ? » Il me dit, il me dit, « On va mettre un sourire sur cette face ! » Et... « Pourquoi donc sérieux ? »